Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il y a deux enfants, moi et une conductrice D'accord, est-ce que tout le monde est sorti les voitures ? Moi oui, et là-bas la dame non, la conductrice non, les enfants oui On arrive, je vous envoie les pompiers Ça marche, merci On se donne une heure à partir du moment Au moment où la victime a eu son accident Pour qu'elle soit dirigée vers une structure hospitalière Chaque minute compte Parce qu'on est dans une situation justement Où il faut prendre en charge très très vite Pour avoir le maximum de chance de survie On n'est pas chirurgien, on ne peut pas ouvrir les gens On ne peut pas les soigner, on ne peut pas stopper ce qui se passe à l'intérieur Notre but ça va être de sauvegarder L'état de la victime tel qu'il est, ne pas l'aggraver Nous au niveau pompier, la seule partie sur laquelle on peut intervenir C'est notre partie d'extraction de victimes Une désincarcération il y a 30 ans Une désincarcération aujourd'hui On a dû diviser par deux ou par trois le temps Pour les mêmes chocs, ça c'est sûr Sur mes premières interventions Je me souviens, les anciens nous disaient Ah ce soir, on risque de se faire des accidents de la route Parce que les gens vont partir en week-end Avec des fois des familles à bord d'un véhicule Et qui prenaient des risques inconsidérables Avant, on ne parlait pas de sécurité routière Beaucoup moins Les gens n'étaient pas sensibilisés Au risque d'accident dû à la vitesse Et dû à l'alcool Puisqu'il n'y avait pas autant de restrictions Les ceintures, au début, ce n'était pas obligatoire Rappelez-vous, en 1972 La France battait le triste record des accidents Avec 16 617 tués en un an Vous pensez que la ceinture n'est valable que pour les coups de frein ? Moi, je crois Pour quelles raisons ne la mettez-vous pas ? Parce que ça me gêne pour produire Non, je n'aimerais pas être ficelée Vous pensez que le 50 km 1, ça va changer la mentalité des automobilistes ? Ça va les énerver plutôt qu'autureuses Certainement Vous roulez à combien ? Moi, avec 210, je pense que Pour réduire l'hécatombe sur les routes Ceinture obligatoire, limitation de vitesse, alcotest Mais on n'avait jamais vraiment conçu une voiture Où le souci de la sécurité est la première préoccupation Or, cette voiture a été mise en chantier par la régie Renault Nous sommes aujourd'hui le seul constructeur à utiliser une ceinture de 60 mm de large Pour diminuer les pressions sur la paroi thoracique La collaboration avec Renault nous permet d'avoir des véhicules de nouvelle génération Donc ceux que vous achetez aujourd'hui en concession Donc on permet de les avoir en avance et de pouvoir travailler dessus Et le jour J, d'être opérationnel en intervention C'est un véritable plus Ces voitures-là, c'est des voitures d'essai Ça permet de découper des voitures qui sont récentes D'ailleurs, quand on commence à donner le coup de cisaille Dans le montant du dernier espace Ça nous fait mal au cœur Parce qu'on se dit qu'on aurait bien voulu l'avoir chez nous aussi Quand on arrive en intervention, on peut trouver des QR codes Renault Sur les véhicules accidentés Et en fait, ça nous donne la carte d'identité du véhicule On se base sur les gens qui ont le savoir On va parler de l'expérience de nos formateurs Ces personnes-là, vous nous apportez les billes en fait On rebondit sur nos erreurs Et on fait des erreurs en manœuvre Pour justement ne pas les reproduire sur les interventions Le fait de s'entraîner, de répéter les gestes, etc Ça nous permet de gagner des minutes Qu'on aurait pu perdre si on ne s'entraînait pas Au-delà de ça, Renault nous invite à tout ce qui est validation des fiches d'aide à la décision sur leur nouveau modèle Donc on a un pompier effectivement des Yvelines qui travaille avec eux Donc c'est pour ça que sur certains véhicules, il est un peu incliné C'est juste en fonction du gabarit du véhicule Et notre capacité après d'accès D'avoir un pompier déjà sur place Donne déjà ce regard un peu pompier Même à la création du véhicule Donc c'est un petit détail Mais c'est vraiment travailler avec vous à chaque fois Donc c'est bien tout l'intérêt de la collaboration Je pense qu'on doit être le seul constructeur automobile A avoir écrit des règles techniques de conception dédiées aux sapeurs-pompiers Maintenant j'attire aussi votre attention sur cette grande nouveauté Qui est le Q-Rescue Qui est d'office installé sur la voiture Ça permet de donner notre avis sur les matériaux Sur peut-être des modifications qu'il y a à avoir Sur certaines petites choses Si jamais vous devez éteindre un véhicule électrique en feu Cette partie-là, qui est thermofusible Se trouve juste au-dessous au niveau de la batterie Du coup vous allez le percuter avec le jet de la lance Et voilà Le Fireman Access c'est une innovation Renault Avec l'appui de quelques sapeurs-pompiers Qui ont porté ce projet-là Et en fait c'est tout simplement dans la conception de la batterie D'avoir un accès à un trou On va la noyer Et le fait de la noyer là par contre on va être efficace Et on va pouvoir éteindre le feu Aujourd'hui il y a un véhicule d'une autre marque Pour éteindre ou refroidir sa batterie Donc il faut 42 000 litres d'eau Ça nous mobilise des moyens pendant 2, 4, 5, 6 heures Ça dépend des batteries Aujourd'hui le Fireman Access nous permet en quelques minutes De noyer la batterie et d'éviter d'y passer beaucoup trop de temps Oui ce serait avantageux que les autres constructeurs aient cette même démarche Parce qu'une nouvelle fois ça pourrait nous permettre d'anticiper Toutes les secondes qu'on va pouvoir gagner sur intervention C'est des secondes qui vont être mises à profit pour la sortie de la victime Et la prise en charge rapidement de cette victime par une équipe médicale On arrive tellement vite sur l'intervention Qu'on voudrait en fait relire nos protocoles Tout ça pour être sûr Et puis on a vraiment pas trop le temps On est vraiment dans l'adrénaline On parle avec son conducteur pour savoir comment on va procéder Selon où se positionne la victime Tout ça je lui dis comment on va faire On travaille complètement main dans la main Il y a une communication qui est constante De toute façon on pourrait pas travailler sinon Ce qu'on appelle l'écureuil C'est celui qui va avoir le plus de contact avec la victime Du début jusqu'à la fin de l'intervention C'est souvent l'infirmier qui va devoir pénétrer au sein de la voiture Où la victime est incarcérée Évaluer l'état de la victime Prendre des constantes Juste savoir si la victime est consciente Ou alors vraiment si c'est une urgence absolue Faire les premiers soins très rapidement avant la désincarcération Moi personnellement quand j'interviens J'arrive à faire abstraction de ce qui se passe du contexte Prendre en charge la victime Que ce soit un enfant, une femme, un homme Qu'elle soit enceinte, âgée, peu importe Et je vais arriver à garder ce côté professionnel Par contre la décharge elle se fait souvent plus tard Faut pas trop se mettre à la place des victimes Parce que sinon on s'en sort pas Faut se blinder en fait tout simplement Pour éviter ça Chacun a son mécanisme de défense en fait Il y en a qui s'en détachent beaucoup Et qui en parlent en rigolant pour s'en détacher On a chacun notre moyen en fait De prendre du recul face à la mort Moi je l'ai pas encore trouvé Comment je fais ? Je fais, je sais pas Je vais sur le terrain Et puis j'essaie de me dire Que je vais réussir à gérer la situation Que je suis là pour ça Et puis que si j'ai besoin j'aurai de l'aide On prendra l'ensemble du matériel de secours ? On reçoive Il y a une victime désincarcelée A priori, urgence absolue Ok T'as réalisé si quelqu'un en a va tuer ? Ok Bonjour madame, je m'appelle Laure, je suis pompier Voilà, on est bien sur une Clio 5 On fera une sortie de Longitude du Nord A l'arrière Comment ça va madame ? Laure elle est au contact de la victime Elle est consciente ? Elle est consciente Comment-t-il ? Je suis allée aux nouvelles Vos enfants vont bien Ils sont pris en charge actuellement par les pompiers Ne vous inquiétez pas D'accord, donc vous allez entendre des bruits Et vous allez voir plusieurs personnes s'agiter autour de vous N'ayez pas peur Est-ce que ça va les douleurs ? On va procéder à l'extraction de la victime Vous enlevez vos gants de travail On va passer en gants pro Rémi au bassin Face à Alexandre, prend les épaules Damien, prend les autres épaules Vous allez sortir dans de bonnes conditions, rapidement Équipiers, vous êtes prêts ? Vous allez sortir Pissez la victime sur le plan dur Encore, encore, encore Encore Vous allez voir un accidente de coches en la grille principale de Villaverde Mon message pour toutes les marques de véhicules est que Vous allez voir un accidente de coches en la grille principale de la grille de la vie Et alors, vous voyez ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.